et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Shattered Skies donc je n'ai pas encore testé depuis la bêta donc là on va partir vraiment pour un petit test donc c'est histoire de voir un petit peu ce qu'ils ont rajouté au niveau des aliens etc puisqu'apparemment ils sont là là c'est une petite vidéo vraiment découverte qui va pas être très longue j'irai 20 minutes une demi-heure avant de faire une plus grosse session plus tard donc là je suis tout seul donc c'est vraiment un test tranquille comme ça voir un peu ce qu'il en est du coup là vous avez la liste des serveurs donc je vais prendre un serveur avec pas trop de monde histoire de pouvoir découvrir le jeu tranquillou on va prendre le serveur allez on va prendre le 7 ça nous empêchera pas d'être d'être vigilant sur ce qui va se passer donc au niveau des graphismes je ne sais pas si des problèmes rencontrés dans l'alpha vont être réglés c'est à dire que dès que je mettais le jeu en qualité graphique ne serait-ce que entre moyenne et haute j'avais très peu de fps avec le stream sans ça marchait relativement bien donc on va regarder s'ils ont amélioré ou pas là ce problème on va voir un petit peu ce qu'il y en a au niveau des fps voir si je vais fluide ou pas avec les aliens sinon pour les différentes questions que vous pouvez vous poser sur le jeu n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ça va nous répondre grosso modo de ce que Sergei a dit alors bon je dis bien l'anglais mais comme on dirait l'autre l'english va mais le serglish c'est autre chose parce que Sergei a une façon très particulière à lui de donner des informations donc là nous sommes dans la bêta qui devrait être l'équivalent des versions finales puisque toutes les toutes les features tout ce qu'il vous met dedans grosso modo semble être les inclus donc il parle après de racheter des villes tout ça mais bon on verra c'est dans ce cas qu'il faut se méfier de Sergei c'est bon pour ceux qui ont joué Aftermath qui était alpha tester comme moi il faut se rappeler qu'il avait premier 1000 gc après le wipe qu'on n'a jamais eu donc faut toujours rester très méfiant avec Sergei bon cependant à priori le jeu est en version complète il n'annonce pas de wipe donc prudence là dessus et puis après on verra vraiment si le jeu est développé ou pas par la suite donc déjà on voit que c'est très long le temps de chargement extrêmement long bon bizarrement il n'y a pas de musique non plus pour l'instant ni sur le menu d'accueil ni sur le temps de chargement ça accélère en tout cas vu le temps de chargement des serveurs clairement le serveur de ping va pas être une bonne idée qui est une bonne idée donc je ne sais pas que c'est pas d'accueil Voilà, alors. Le son du jeu est très très faible. Je l'augmente un petit peu. Hello, this age. Donc je suis en stream en même temps. Alors, où est-ce qu'on est ? Alors, est-ce que la carte a changé ? Je ne sais pas. Alors, est-ce que la carte a changé ? Je ne sais pas. Il est toujours en bas. Moi, j'ai spawn là. Bon, je vais voir ce qu'il y a de plus près. On va monter à MLG Upling Station. Je ne sais pas si le son du jeu est perceptible ou pas. Non, je règle le RSA si je vois que ça ne marche pas et que c'est trop faible. C'est juste mon résultat qui a réglé trop bas. Je vais regarder. Il ne faut pas grimper à priori. Il ne faut pas grimper à priori. Il ne faut pas grimper à priori. On va s'entendre sur tout le vent. Ok. C'est trop bon à prendre. Ah, on pourrait dire que c'est comme Welcome to the game. bon il y a du vent dans le jeu ça c'est pas du loot d'accord des balles ça peut toujours servir on trouve des balles ça c'est clair beaucoup j'aurais envie de dire même un sac plus gros que j'ai d'accord bon en tout cas les balles on les a fréquentes ça c'est moi qu'on puisse dire je sais pas ce qu'il en est pour les arbres je vais vous faire plusieurs petites vidéos aujourd'hui heureusement j'ai pas le temps pour une grosse session mais je ne pouvais clairement pas rater le vrai lancement de la bêta avant de faire une grosse session en stream ce soir je vois quelque chose d'abord bas c'est là d'un joueur ça peut dire que ça m'arrange des masses je sais pas si vous le voyez il est près du bâtiment marron on le voit bien il bouge dans tous les sens n'ayant pas d'armes on ne peut pas dire que ça m'arrange des masses bon est ce que j'ai autre chose dans le coin parce que je vais pas aller chercher le joueur alors que j'ai pas d'armes je vais pas aller chercher la merde à moins que on verra ça une fois effectivement je renseille voir ce qu'il y a un peu dedans parce que j'allais dire j'étais aller chercher le fight en ouvrant ça mais j'ai pas d'armure donc si c'est juste une arme c'est un peu dommage en tout cas ça me fait bien plaisir de trouver un jeu de ce type parce que bon après l'échec total d'infestation world et l'abandon clairement d'aftermath il faut pas se mentir enfin il est impossible de faire une session sur aftermath sans se faire cheater la gueule aujourd'hui en espérant que ce soit pareil sur sur Shutterhead avant quelques jours pour l'instant je ramasse un peu tout clairement des sacs je me suis dit que ça pourra servir bon ça je vire quand même est ce que ça marche non ça marche pas donc tout ce qui rousse ça marche je sais pas donc je pense que ça marche toujours pas donc il y a des choses qui sont pas encore prêtes dans l'alpha tout ce qui était rose comme ça ne donnait rien bon on va les ramasser on verra bien encore un sac ah ah voilà une bonne chose pour l'instant pas d'alien en tout cas ce que je vois par rapport à l'alpha c'est que la faim et la soif descendent beaucoup moins vite tant mieux parce que c'était tout le temps en tout cas pour l'instant les aliens sont pas là c'est plus gros que le mien je prends par contre clairement on va arrêter de tous les ramasser puisque ah bah voilà vous voyez pas prudent bon de toute façon j'avais pas d'arme donc j'ai pas vraiment de regret à avoir par contre c'est un peu nul on voit pas que faut savoir qui nous a tué ni comment c'est un petit peu dommage bon bah c'est maintenant safe ok encore un sac welcome to the game ok bon on va prendre un pour voir non un ça sera bien déjà voilà il faut qu'il y ait des amurs dedans parce que sinon c'est pas intéressant d'accord msk bison ah ils ont rajouté le bison dedans on me semble qu'il était pas dans l'alpha c'est sympa ah si il était peut-être ah je sais plus d'accord ouais bon c'est pas mal bon après pour l'instant je vais pas partir avec puisque n'ayant pas de protection n'ayant pas d'armure sur fortification c'est des riottes des choses comme ça on va l'ouvrir quand même ok j'ai mis 250 slots donc ça c'est bien bon on va aller voir ce qu'il y a là à droite bon alors au niveau de l'FPS vous le voyez en haut à droite c'est pas la folie quand même bon logiquement on peut essayer qu'il adapte beaucoup mieux que ça donc je ferai un test hors stream et je vous dirai si c'est bien encore du stream comme lors de l'alpha ou si c'est vraiment un défaut inhérent au jeu quoi alors je suis comment ? bah je suis bien je sais pas ce qu'on voit à droite là bon par contre on a toujours ce petit brouillard un peu un peu dégueulasse qu'on avait déjà sur l'aftermat moi j'aime vraiment encore je sais pas trop pourquoi pourquoi ils font ça parce que on pourrait penser que c'est pour soulager le PC mais enfin sur l'aftermat sur la première carte il y avait pas ce problème là il y avait pas ce brouillard et puis le jeu était fluide ah bah je suis arrivé à l'endroit regarde on s'assure mettre un endroit de chute de météor donc 3 à l'aliens c'est bien possible voilà bon on n'a pas d'armes je vais fuir est-ce que c'est sympa l'apparition de l'alien ? il a disparu d'accord ah non il arrive ah oui non il est pas on voit plus à cause des armes à mon avis il est pas freehandli qu'est-ce qu'il se passe ? ah mais c'est qu'il a essayé de me frapper finalement j'aurais dû partir avec une arme bon les aliens sont bien dans le jeu ça maintenant on le sait ah il me tire dessus en plus ah c'est sympa c'est bien foutu bon il m'a raté mais ah là je pense qu'on a atteint l'endroit maximum de agro comme dans la festation ils ont un un endroit maximum où ils suivent après ils s'arrêtent d'accord c'est un peu dommage mais mais bon après c'est assez logique en soit on va essayer de le contourner voir si ça réapparaît aussitôt si on devrait tranquille allez ma vue ! ah oui d'accord donc ils ont les agro de vachement loin donc clairement on avait difficilement d'aller fouiller ce endroit donc je vais aller ailleurs d'accord d'accord ok ah celle-là j'ai prise donc ça m'a pas fait très mal c'est peut-être pas très fort et comme je suis particulièrement joueur je vais retourner l'endroit où il y avait l'alien on va essayer de me poursuivre on peut trouver une arme pour essayer de le tuer des balles qui ne vont pas avec c'est dommage encore des balles qui ne vont pas avec je pense pas qu'ils sont ratoiables du tout parce que ça vit des enfants relativement vite à mon avis ils sont assez fragiles est-ce qu'on peut louter à travers la porte ? oui mais par contre c'est pas des balles je pense pas qu'ils le savent oh putain 702 c'est des snipers non ? on peut louter à travers la porte ? parce que je vois ma vie elle remonte toute seule bonjour monsieur putain j'arrive pas à trouver des balles pour mon arme c'est pas le cul ah une autre arme je sais pas si j'ai des balles pour celle-là je le change pour voir si j'ai ah quoi que je suis en faisant en fc j'ai d'autres types de balles peut-être ? ah c'est une soldier quand même c'est alien de merde non j'ai pas d'autre chose bon en tout cas je pense première impression je pense pas que les aliens soient vraiment un problème à long terme puisque j'ai pas d'autre chose ils ont quand même l'air d'être hyper facile à semer ils ont quand même l'air d'être hyper facile à semer compte que je trouverai pas de balles qui ont avec mon arme forcément ça va rendre le combat plus difficile putain il y a tout sauf ce que je veux quoi ah ça c'est bon voilà bon ok bon clairement clairement les aliens ne vont pas être un problème je crois que c'est pas de lâcher de loot c'est bien hommage ah d'accord oh mais pareil du tout celui-là ok mais il est faible aussi bon il était joliment fait celui-là faut reconnaître bon on espère qu'il ne spawn pas au bout de 30 secondes parce que sinon le farm va être rendu difficile bon il était joliment fait celui-là faut reconnaître après vu toutes les balles je pense que je vais les porter en safe parce que les balles clairement ce sera jamais perdu par contre j'ai pas d'armure ça m'emmerde un peu bon l'arme que j'ai c'est clairement une coup par coup je suis pas fan à moins que je puisse régler ça il n'y a pas l'air de pouvoir je vais trouver autre chose j'avais trouvé une acaisse je vais garder l'autre pour l'instant bon alors maintenant on va pouvoir fouiller un peu tranquillement pas d'armure c'est un peu dommage ah non bon pour le prochain j'aurais pu laisser de balles il y a toujours spawn plus ou moins au même endroit bon bah écoutez il y a pas grand chose dans ce petit coin là ah un mur vu que c'est plus ou moins ce que je cherchais on va pas se plaindre je ne sais pas du tout quelle est la durée de respawn des armes tout ça des munitions etc bon on va faire grand chose par là pour 13 balles ça me fait ah on va faire des balles de 12 bon en tout cas c'est la première rencontre avec les aliens c'était assez rigolo alors est-ce que j'ai un autre truc dans le coin ? bon ça me fait chier d'aller jusque là ça me fait loin bon j'ai retourné poser mes balles en save déjà parce que je crois que j'ai trouvé beaucoup de balles de sniper voilà c'est des balles de sniper ça ça se refuse pas et après j'arrêterai malheureusement déjà là puisque malheureusement j'ai pas beaucoup pris de temps mais j'en refais une dès que je peux dans la journée voilà on arrive à la safe on arrive mais on arrive j'en refais j'en refais là on se fasse j'en refais j'en refais j'en refais j'en refais j'en refais voilà l'arrivée en safe on ne reste pas que l'entrée soit plus loin que ça parce que sinon si c'est juste la porte et voilà bon ce sera la fin de cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite salut salut merci 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 merci